Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer une autre façon de représenter des données. On appelle cette façon les histogrammes. Les is-i-s-to-grammes. Donc les histogrammes, c'est un mot un peu compliqué pour désigner en fait un graphique assez simple. Et c'est en fait l'un des graphiques les plus utilisés pour représenter les données. La première chose à faire quand on veut faire un histogramme, c'est de bien regarder les données et de les classer. C'est ce qu'on va faire tout de suite. En fait, ici on voit que les données, il y a des 1, des 4, des 2, ça va en fait de 0 à 6. 6 est le plus grand nombre. Donc ce qu'on va faire, c'est regarder combien de chaque nombre on a. On va commencer ça tout de suite. Donc je vais prendre une autre couleur ici et on va regarder chacune des données. Donc j'ai d'abord un 1. Je vais l'écrire ici. On a un 1. Ensuite, on a un 4. Je vais l'écrire un peu plus loin pour laisser de la place pour le 2 et le 3. Donc on a un 4. On a un 2. On va l'écrire ici. Encore un 1. Je vais le mettre au-dessus du premier 1. On a un 0. On va le mettre à droite du 1 ici. On a un 2. Je vais le mettre au-dessus du premier 2. Encore un 1 qu'on va écrire ici, au-dessus des deux premiers 1. À nouveau un 0 qu'on va aligner ici. Encore un 1. Voilà. Un 2 qu'on va écrire ici. Encore un 1 qu'on va mettre ici. Un 0. Encore un 0. Un 2. Encore un autre 2. Un 3 qu'on va mettre ici. Un 1 qu'on va mettre ici. Encore un 1 qu'on va écrire tout en haut ici. Un 3. Et un 6. On a un 6 ici. Et nous n'avons pas de 5. Ce qu'on a fait ici, en fait, c'est catégoriser les valeurs. Les données qu'on avait. On les a... Et du coup, ça nous permet de compter combien de fois apparaît chacune des valeurs qu'on a. Et on va le faire tout de suite. On va écrire ici un tableau. Où de ce côté-là, je vais mettre les valeurs. Les valeurs. Et de ce côté-là, je vais mettre leur fréquence. Leur fréquence, en fait, ça veut dire le nombre d'apparitions de chacune des valeurs. Leur fréquence. On va compter combien de fois chacune des valeurs apparaît. Donc d'abord, le 0. Combien de fois est-ce que le 0 apparaît ? J'ai 1 0, 2, 3, 4 0. Je vais redessiner mon trait qui n'est pas très droit. On a 4 0 en tout. Combien est-ce que j'ai de 1 ? On va les compter également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 1. Combien est-ce que j'ai de 2 ? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 2. Combien est-ce que j'ai de 3 ? 1, 2. J'ai 3 2. Pardon, 2 3. Combien est-ce que j'ai de 4 ? Combien est-ce que j'ai de 4 ? J'en ai un seul. Combien est-ce que j'ai de 5 ? Il faut qu'on prenne le 5 puisque c'est une des valeurs qui se trouve entre la plus petite des valeurs et la plus grande. Combien est-ce que j'ai de 5 ? Je n'en ai aucun, donc 0. Et j'ai un 6. Voilà. Maintenant qu'on a ce tableau-là, on va pouvoir dessiner notre histogramme. Je te propose de faire un peu de place. On va effacer ce qui nous a permis de catégoriser ici nos valeurs. Et on va dessiner un histogramme. En fait, un histogramme, c'est un graphique qui montre les fréquences, c'est-à-dire le nombre d'apparitions de chacune des valeurs qu'on a là. Ça ressemble un peu à un diagramme à bâton, ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Sauf que chacune des barres, chacun des bâtons va représenter en fait la fréquence des valeurs de 0, de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ici, en ordonnée, on va avoir la fréquence. La fréquence. Donc la fréquence, elle va de 0 à 7. Donc ici, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et en abscisse, on va mettre les valeurs. Les valeurs. Donc en valeur, on a 0, on a 1, on a 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va dessiner des bâtons qui vont représenter les fréquences. La fréquence de 0, qu'est-ce que c'est ? C'est 4, on l'a ici dans notre tableau. Donc on va dessiner une barre qui représente une fréquence de 4. 4, c'est ici. Donc on va dessiner un rectangle comme ça, qui représente, je vais le dessiner un tout petit peu plus large, qui représente la fréquence de 0, de la valeur 0. Maintenant pour 1, quelle est la fréquence de 1 ? C'est 7. Donc on va dessiner une barre qui représente une fréquence de 7, comme cela. Une barre de la même largeur que celle qu'on avait dessinée pour 0. Maintenant pour 2, quelle est la fréquence de la valeur 2 ? Oui, c'est bien ça, c'est 5. On les a comptées ensemble. Donc on va dessiner une barre de hauteur, 5. On continue. Quelle est la fréquence de la valeur 3 ? C'est 2, on l'a comptée tout à l'heure. Donc on va dessiner une barre de hauteur 2 pour la valeur 3. Quelle est la fréquence de 4 ? C'est 1. Donc on dessine une barre de hauteur 1 pour 4, pour la valeur 4. Quelle est la fréquence de 5 ? C'est 0, parce qu'il n'y a aucun 5 qui apparaît dans le jeu de données qu'on a ici. Donc pour 5, c'est 0. Et quelle est la fréquence de la valeur 6 ? C'est 1, la même chose que pour 4. Donc je dessine une barre de hauteur 1. Et nous avons ici notre histogramme. Un histogramme qui représente en hauteur la fréquence et en abscisse, ici, les valeurs, chacune des valeurs qu'on observe. Donc en fait, un histogramme, c'est un mot bien compliqué pour dessiner, désigner, un diagramme en bâton comme cela, qui représente les fréquences de chacune des valeurs qu'on observe. On va continuer à étudier ça dans les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada